Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très créative. Je vous présente le coffret Kumicreator qui va nous permettre de faire des bracelets et des colliers. Des petites merveilles très tendances et faciles à réaliser. Regardez maintenant aussi, il y a deux recharges. Dream et Mermaid. Dream ça veut dire rêve et Mermaid ça veut dire sirène. Ce sont des couleurs qui vont nous permettre de créer des bracelets ou des colliers de rêve ou de sirène. Coolmaker 2 en 1 Kumicreator. Avec Coolmaker, les créateurs en herbe ont tout ce qu'il leur faut pour réaliser de superbes accessoires qu'ils seront fiers de partager. C'est vraiment pour nous ça. Mais maintenant tu peux ouvrir le coffret, j'ai trop hâte. Waouh, attends je crois que c'est la même couleur que Mermaid. Ah non. Ah, on dirait. Comment ça s'appelle celui-là alors ? Si c'est pas Dream ni Mermaid, c'est peut-être Princess. Alors on a la machine, la notice. C'est trop beau. C'est une illusion d'optique ou quoi ? C'est trop stylant. Regardez en fait ce que ça fait au ralenti. Ah, c'est échange. Ça emmène deux petits tubes comme ça et ça en prend d'autres. C'est hyper stylé. Improyable. Avant même de commencer, c'est déjà hyper satisfaisant. Alors j'ai hâte d'y mettre les fils. Bon déjà il faut construire la machine. Alors là, il y a toutes les instructions. Il fait le blanc. Il porte le boucou. Mais Vanelle, est-ce que je peux l'ouvrir ? Vas-y. C'est quoi ça ? C'est des fermoirs. Ça c'est des bobines de fil. Et là il y a plein d'autres trucs là je crois aussi que c'est des fermoirs. Oh c'est rose gold. Ah oui. Trop beau. Là on a tous les modèles de bracelets. Donc partie, fête, squad, équipe, fabuleux, bah fabulous. Oh mais il y en a encore derrière. Ah bah oui. Et bah quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y a wish et friendship. Donc wish, vœux et friendship, amitié. C'est ça. Et là on a les colliers. Radiant, ça veut dire radieux. Et wild qui veut dire forêt. Je pense que je vais choisir partie, donc ce modèle. Pour préparer la machine, on va placer ça ici. Ça va là, parce que regardez il y a une encoche et là il y a un trou. Ça se met bien ici. Voilà. Et ça regardez, ça fait une catapulte, c'est bizarre. On ferme et on ouvre ça, comme ça, avec le doigt. Et comme ça, ça va tenir en place. Maintenant on va sélectionner un modèle. Et ce modèle on va le suivre. Toutes les bobines sont écrites ici. Alors quelle couleur nous faut-il ? Il en faut une comme ça, une comme ça. D'accord. Les bobines noires, c'est fait pour les colliers. Et les bobines qui sont blanches, c'est pour les bracelets. Regardez comment on l'installe. Le bleu, un, deux. On voit qu'il est ici. Pour insérer le plus gros trou, hop, on l'enfonce à l'intérieur jusqu'à ce qu'ici ça sorte. On prend le fil et on l'emmène dans le cercle au-dessus. Et on tire pour l'emmener dans le cercle violet. Et on récupère pour l'emmener ici, bien au fond. Et ça doit faire cette taille. Et voilà. En fait, tout l'exercice consiste à mettre les bobines de fil. Et après, je pense qu'on aura juste à tourner la manivelle et ça sera bon. Et ça, c'est moi qui le fais. Et Lina, tout est prêt, sauf un détail. Je rabaisse la languette blanche. Il ne reste plus qu'à tourner. Et comme tu as dit que c'est toi qui le faisais, pense bien à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est indiqué ici par une flèche. J'ai trop hâte. Et Lina, tu es prête ? Oui. Vas-y, let's go. Regardez, on voit la consacrée. On va se lever. C'est trop mou. Ça va vite. Regardez bien, ici, vous pourrez arrêter de tourner dès que les traits rouges seront alignés. Ouais, 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 ouais. Wouh ! Maintenant, on fait quoi ? On va utiliser ces stickers. On va le placer ici. Et à partir de maintenant, on va regarder notre taille de bras. Ah, on va prendre alors la première taille. Non, on va prendre. Alors, ce sera plutôt deux. Ok. Tu prends un sticker. À partir d'ici. Voilà. Et tu la roules tout autour. La fin des bobines. On tire. Ici, on ouvre. Et tac, on tire. Ici, on a les stickers qui marquent la taille du bracelet. Et Lina, tu vas te couper ici. Et là, à l'extrémité. Un peu plus loin, non ? Pour qu'on l'attache. Tu sais quoi ? À l'extrémité. Parce qu'en fait, tu vas même peut-être avoir des petits fils qui vont sortir de tes fermoirs. Et donc, il va falloir couper un maximum. Et voilà. Hop, à mon tour. Ah, j'adore couper les fils. Le tissu, c'est trop bien à couper. C'est super satisfaisant. Pour les bracelets, c'est ces fermoirs. Hop. Hop, t'en mets un. Comme ça ? Ouais. Ça, on va le mettre juste en dessous du sticker. Clac, ici. Clac. Clac. Tiens. Et l'autre ? Et un deuxième. Voilà. Clac. Et maintenant, on va remonter ça. Voilà. Alors, ils ont dit que si ça dépassait et qu'on n'arrivait pas à fermer, on pouvait continuer de couper. Sauf que là, ça rentre. Donc, tout va bien. Et voilà, Elina. Ton premier bracelet est créé. Laisse-moi l'honneur de te le mettre autour de ton poignet. Tadam. Pan. Et si, tu mets ta main ? Ouais. C'est trop beau. Effectivement, ça fait penser à une fête. J'ai bien choisi. J'irai aux anniversaires comme ça, voilà. J'adore les couleurs. C'est vraiment trop beau. Enfin, moi, du coup, ça me donne envie d'avoir un bracelet, là. Oui, mais on peut aussi faire, du coup, des colliers. Si on en fait un, c'est peut-être... Ouais. Choisis. Alors, Radiant ou Wild. Elina dit qu'elle a une préférence pour Wild. Et moi, bizarrement, j'ai une préférence pour Radiant. Après, tu fais ce que tu veux, puisque moi, j'ai mon prospect. Donc, je vais choisir Radiant. Alors, avant de commencer, il faut retirer toutes les bobines qu'on a donc laissées ici. Et chose à préciser avant de faire vos bracelets et vos colliers, il faut toujours que le bleu, il soit ici. OK ? Bleu et bleu et bleu et bleu. Pour le Radiant, il faut une bobine violette et cette bobine bleue. On va commencer par ici, avec le violet. D'ailleurs, c'est pareil pour le bracelet. On commence par là et on fait tout le tour. Pareil, dans l'encoche. On pousse à fond. On récupère le fil. On le fait passer dans le cercle. Tac ! Ensuite, on le met ici. On n'oublie pas de fermer ça avec ça ouvert. Là, bien au fond. Et il faut que ça sorte, que ça dépasse cette longueur. J'ai le droit de tourner, de découvrir le collier. Sauf que le collier, il est pour moi. Et j'aimerais bien tourner cette fois, si tu peux. OK, mais alors, je peux en faire quelques-uns après. Bien sûr. Alors, maintenant, je vais finir celui-là. Voilà. Trois, deux, un. Ça y est, ça commence à se former. Et attention. Ouais ! Et voilà ! Donc là, il reste beaucoup de fils. Oui. Et bien, en fait, c'est pour ça qu'ils ont demandé ici de garder ces fils pour le collier. C'est parce qu'on va encore tourner la manibelle. Et là, je vais te laisser faire parce que j'ai mal au bras. Ok. Et en fait, là, il va falloir faire un truc très technique. Alors, la chose qu'il faut faire maintenant, c'est prendre un sticker. Et on va l'enrouler ici. Mais pas de l'autre côté, parce que ce n'est pas fini. Sortir les fils. On va fermer, comme ça. On met ça à l'intérieur du petit trou qu'il y a ici. Ça, ici. Pour que ça signe bien pendant qu'on continue de tourner la manibelle. On a mis le début du collier dans la première encoche. Et dans la deuxième. Les portes, la fleur. Stop. Bon, juste au bon moment. Là, j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure. J'ai remis le fil comme ça. Pour pouvoir continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil dans les bobines. Lila, me permets-tu de tourner ? Oui. Ah ! Vous voyez, il y a déjà un fil qui s'en va. Donc, nous sommes sur la fin du tressage. Et il va falloir bientôt arrêter. Bon, je pense qu'on peut arrêter. On va placer le sticker. Ici. Comme ça, quand on va l'enlever, ça va tenir. Alors, on l'enlève ici. Là. Et on tire les fils. Et le tour est joué. Maintenant, on coupe les côtés comme avec le bracelet. Et maintenant, avant d'ajouter les fermoirs, on va créer un petit pendentif qu'on va accrocher au collier. Pour ce faire, il nous faut avec ça et ça, et les fils que nous avons coupés. Un fil comme ça, un autre. Montre-nous. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Alors, vous voyez, j'ai fait passer les fils dans les trous. On peut se permettre aussi une petite fantaisie en changeant les couleurs. Je vais mettre ça à l'intérieur de ce qui nous servira de pendentif. Et maintenant, on va couper les fils pour qu'ils soient tous à la même taille. Et voilà. J'ai trop envie de voir à quoi il va ressembler après. Hop. On le glisse. Au centre, c'est mieux. On vient mettre les fermoirs rose gold. C'est kiffant. Si ça ne rentre pas, on peut tourner un petit peu comme ça. Je peux essayer, du coup, de mettre ça. Voilà. Et donc ça, on le met juste ici. Comme pour le bracelet. Sauf que cette fois-ci, ils sont noirs. Donc, ça permet de maintenir le fermoir. Et... Oui, mais le couture, c'est... Oui. C'est plus... Tu veux que je t'attache ? Ah oui. Avec mes cheveux, c'est compliqué. Et voilà. Tadadam. Tadam. Et Lina, ça te dit de faire comme la fille, d'avoir plusieurs bracelets. Ouais. C'est une bonne idée, mais regarde. Là, il y a plus des couleurs foncées, donc ça peut être cool aussi. On peut très bien voir avec le mermail, oui. Ouais. Regardez, on a une languette ici pour les bracelets. Et là, une languette pour les colliers. Ouais. Ça a l'air trop beau. Regardez. Oh, les couleurs, elles sont trop belles. Ouais. Mais je t'avoue que je préfère Dream. Elles sont magnifiques. J'adore le fluo comme ça. Je sais pas, ça me fait penser à des couleurs un peu néons. Et j'adore ça. Ça, ça va être mon style. Et ça, ça va être le mien. Vraiment, je kiffe. Mais vraiment, ces couleurs, c'est vraiment mon univers. Moi aussi, j'adore tes couleurs. Merci. Il y a un truc super cool parce que là, on est dans la catégorie Dream, ce qui veut dire rêve. Et en fait, on a des noms de combinaisons différentes en rapport avec le thème. C'est-à-dire que là, sleep, ça veut dire dormir. Donc, c'est comme... Bah, comme c'est en rapport avec le rêve. Spellbound, je ne sais pas ce que ça veut dire. Sweet dreams, ça veut dire un magnifique rêve, quoi. Et everlasting, je ne sais pas. Ah oui, c'est quelque chose qui dure longtemps. Luminous, lumineux. Voilà. Et donc, toutes ces combinaisons sont possibles. C'est vraiment trop beau, en fait. Et toi, il y a écrit quoi ? Moi, il y a écrit, bah, mermaid, flipper, glisting. Glisting. Ocean. Yeah. Voilà. Je viens de découvrir qu'en fait, autour de la catégorie du bracelet, on peut voir la forme du bracelet. Le bracelet ressemblera à ça. Ou à ça. Ou à ça. Ou à ça. Ou à ça. En voyant les différents modèles, ça nous permet de faire notre choix. Et moi, je vais choisir... Moi, j'adore peal. Euh, sleep, pardon. Je préférerais, moi, une combinaison où il y a du blanc. Et j'ai envie d'essayer Sweet dreams, parce que là, regardez, il est beaucoup plus épais. Il y en a des très épais et des moins épais, en fonction du nombre de bobines insérées dans la machine. Alors, moi, je vais prendre Illusion, donc c'est dans le coffret de Levana. Et il y en a un autre, d'ailleurs, dans mon coffret, c'est aussi Illusion. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est pas la même chose. Et voilà mon pendentif. Trop beau. J'ai trouvé la taille de mon poignet. Tu l'avais perdue. Là, on a tout un atelier créatif à la maison. Donc moi, j'ai 12 bobines, donc j'ai choisi d'en faire un 13. Maintenant, je vais faire Wish. Regarde, on en a toutes les deux, un épais et un moins épais. Regardez aussi, on a fait chacune. Regarde, là, c'est la première catégorie qu'on a fait de fils. Ensuite, là, c'est mermaid. Moi, j'ai un collier mermaid. Et moi, j'ai un collier comme Levana. Et toi, t'as un collier comme mon bracelet. On a fait tous les styles et on pourrait même se les échanger. On a adoré ces activités créatives. Regardez le résultat, c'est magnifique, vraiment. C'est super beau, c'est tendance. J'adore les couleurs. C'est vraiment, je kiffe. Et franchement, le créateur de ces bracelets, il a dû réfléchir vachement pour faire cette machine qui est vraiment incroyable. C'est... Waouh. Je suis impressionnée. Mon cerveau, il ne comprend même pas la trajectoire des bobines. Je ne comprends plus. C'est incroyable parce que vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces bracelets. On peut choisir n'importe quelle couleur, n'importe quelle épaisseur. Et tout ça en fonction de notre style. Et ça, c'est vraiment génial. Je kiffe. Si le Kumicreator et ses recharges t'intéressent, tu peux les retrouver dans les magasins de jouets ou alors sur Amazon. Je vais te mettre des liens dans la description. Voilà, cette vidéo est terminée. On espère vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et nous, on vous dit à bientôt. Prochainement, je te présente le Go Glam Nail Stumper et ses recharges. Moi, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Alors, reste connecté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada